Amis juristes, bonjour. Pour fêter le premier épisode de ce nouveau film de vidéo, je vais aborder un thème qui aurait dû l'être il y a un petit peu plus d'un mois, la prise de notes. Et parce que c'est du lourd, la vidéo va être longue, je vais y aller cash, prenez vos notes, à l'ordi. Voilà, bisous. Plus sérieusement, je vais commencer par le seul point négatif qu'il pourrait y avoir à prendre ses notes sur support numérique. Oui mais tu comprends, après l'examen, t'as plus l'habitude d'écrire, tu perds du temps. Certes, mais hormis la prise de notes pendant les cours, il y a énormément d'autres occasions pour s'entraîner à la prise de notes manuscrites, par exemple la préparation des TD. Donc j'y reviendrai dans une autre vidéo, mais en un seul mot, OSEF. Un premier argument favorable à la prise de notes informatique est que ça va vous familiariser avec l'outil informatique. Et ça, c'est une très bonne chose, puisque en plus de vous préparer au monde professionnel où vous devrez l'utiliser abondamment, c'est prendre possession d'un outil qui vous permet de faire tellement plus de choses. Gagnez du temps, évitez que vous ne disiez des bêtises, facilitez l'accès à l'information et j'en passe. Plus tôt vous maîtriserez l'outil informatique, meilleur juriste vous serez. Autre argument est de loin le plus fondamental, parce qu'on vous dit qu'écrire à la main aide à mémoriser ce que vous écrivez. C'est vrai. Mais par contre, la prise de notes informatique permet de le faire tellement mieux grâce à la reformulation. Parce que c'est ça l'intérêt de l'informatique face au papier, ça ne rature pas. Et si ça permet de faire énormément de choses, que je vais voir juste après, il y en a une qui est particulièrement importante, reformulez ce que dit votre enseignant. Déjà, c'est fondamentalement important, parce que ça fait partie de l'écoute active que j'aborderai dans une autre vidéo d'astuces. Mais donc, ça veut dire qu'il faut le faire pendant la prise de notes, alors que l'enseignant parle. Parce que l'enseignant parle, justement. Il vous transmet un savoir oral. Et ce n'est pas que le canal qui est oral, de sa bouche à votre oreille. Son langage aussi est oral. Vous devez alors absolument le traduire en langage écrit pour pouvoir travailler dessus. C'est ce travail de reformulation qui rend la prise de notes informatique immensément supérieure à la prise de notes papier. Et ce, pour plusieurs raisons. Ça force la concentration. Non, parce que ça nous est tous arrivé d'écrire machinalement, tant à la main qu'alordi. Là, au moins, vous êtes concentré. C'est fatigant, mais vous retenez plus. Ça vous force à réfléchir à ce que vous écrivez. Quel mot choisir à la place de ceux de l'enseignant ? Ça sollicite beaucoup plus votre capacité de compréhension, et encore une fois, vous retenez mieux. Ça fait travailler votre français. Et plus vous chercherez à écrire dans un meilleur français, meilleur endroit vous serez. Et je ne parle pas que de l'orthographe, soignez le style. Reformulez en phrases simples et imagées, correspondant à votre lecture. Enfin, ça vous apprend à vite taper au clavier. Bon, ce sera difficile au début, mais ça, ça s'apprend dans la souffrance. Et peu importe de quoi il sera fait, c'est un énorme atout pour votre avenir professionnel. Voilà pour la part live, c'est-à-dire ce que vous devez faire pendant le cours magistral ou le TD. Reformulez ! Mais il y a plein d'autres choses à faire. Pendant la prise de notes, si vous êtes rapide, sinon après, c'est pas important. Travaillez vos référentiels. Le plan d'abord. Vous avez la possibilité sur n'importe quel logiciel de traitement de texte de référencer vos titres. Ce qui veut dire, vous écrivez, et lorsqu'il y a un titre, vous cochez une case dans un menu, et là le logiciel vous sort automatiquement la table des matières. Le gain de temps de ouf ! Vous pouvez faire la même chose avec des index personnalisés. Et je vous invite à le faire avec au moins trois trucs. Les mots-clés, la jurisprudence, les sources normatives. Le plan, comme les index, vous permettent d'avoir une vision synthétique et filtrée de votre cours, d'accéder rapidement à certaines parties lorsque vous préparez vos TD. Et pour les index, ça permet aussi de repérer très rapidement les articles, les arrêts importants à apprendre par cœur, par exemple pour les examens où il n'y a pas droit au code. Enfin, moi je dis ça, je dis rien. Faire des notes de bas de page est important aussi, tant pour le travail de référencement que pour, on va le voir après, la mise en page. En gros, ça vous permet de joindre des informations à un propos, sans alourdir la lecture de ce dernier. Mais bon, j'y reviendrai dans une vidéo sur les révisions. Soignez la mise en page. C'est tout l'intérêt de l'informatique, hein. Vous pouvez aller très loin dans la mise en page sans avoir besoin de tout recopier à chaque fois. Il faut que votre travail soit agréable à lire, qu'il vous plaise, visuellement au moins. Bon, il va difficilement vous donner envie de travailler, hein. Mais au moins que son apparence ne soit pas un frein à votre travail. Parce que bon, devoir réviser sur des notes manuscrites ressemblant à un torchon, bon courage, hein. Pour cela, il faut que vous vous connaissiez un minimum. Votre type de mémoire, vos affinités, ce genre de choses. Après, trois petits trucs. D'abord, travailler la densité. Il y en a qui aiment quand c'est dense, d'autres quand c'est plus léger. Moi j'aime quand c'est dense, hein, mais genre, des gros pavés. Bref, vous avez plein d'outils pour travailler l'espacement de votre document. De même, le style de police, avec ou sans empattement principalement, peut jouer énormément sur votre confort de lecture. Les couleurs. Si vous avez une mémoire visuelle, ce peut être un très bon outil de travail. Par contre, fixez-vous des règles. Un type d'information par couleur. Et respectez-les, hein, sinon ça sert à rien. Les titres. Outre leur référencement, un travail sur les titres est également important. Soignez leur forme et leur alignement. Un plan ne s'appelle pas un si pour rien. Il faut qu'à la seule vue d'un titre, vous soyez capable d'identifier où est-ce que vous êtes dans le développement de votre cours. Il est préférable d'utiliser un style par degré de plan, mais encore une fois, faites un truc qui vous correspond. Et pour les courageux qui ont envie d'aller encore plus loin, oubliez tout ça et optez pour la mise en page académique. Ça risque d'être difficile au début, mais pour après, ça facilitera grandement les choses. Voilà pour ces quelques astuces tournant uniquement autour de la prise de notes. Sur ce, travaillez bien et à la semaine prochaine pour une autre astuce.